... Bonjour chers amis de Petite Côte Tourisme, votre première chaîne spécialisée dans le tourisme au Sénégal. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Boubacar Sabali, le directeur de l'hôtel Bougain-Villet. Bonjour M. Boubacar. Bonjour Thédio. Bienvenue dans l'émission Parlons Tourisme. Merci. M. Boubacar, vous êtes directeur de l'hôtel Bougain-Villet. Vous êtes aussi un doyen dans le secteur touristique. Actuellement, le secteur du tourisme est complètement à genoux. Quelle est votre lecture par rapport à l'état de ce secteur touristique actuellement ? La lecture est facile à faire, comme vous pouvez le constater. D'abord, je voudrais vous remercier d'être venu me rendre visite. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Bien, on aurait pu être beaucoup plus gai si la situation actuelle n'était pas ce qu'elle est. Malheureusement, depuis le mois de mars dernier, l'économie mondiale est en crise à cause du Covid-19. Et naturellement, le secteur du tourisme est très impacté. Ce qui était prévu pour une durée très limitée de l'ordre de trois mois, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus important que cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment à un an de crise. Et naturellement, un an sans réelle activité, quasiment le secteur est totalement à genoux. Le secteur complètement à genoux. Les autorités viennent encore mettre des mesures. C'est vrai qu'il faut penser à la santé. Mais les mesures qui réduisent complètement vos horaires de travail par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Par rapport aux mesures prises, bien sûr, on se réfère au couvre-feu. Naturellement, ce sont des mesures d'ordre sanitaire. Même si c'est très contraignant, nous sommes obligés de les accepter. Par contre, cela constitue un handicap majeur par rapport à l'activité touristique qui, dans son segment séminaire et séjour, commençait à reprendre un tout petit peu, même si cela ne répondait pas encore aux besoins du secteur. Ces mesures sont intervenues après le regain de la pandémie. Et naturellement, à travers le monde, des mesures similaires ont été prises. Et par conséquent, nous comprenons parfaitement les mesures que l'État sénégalais a dû prendre pour juguler et contenir la pandémie à des proportions moins dramatiques. Donc, la pandémie est là. Tous les secteurs touristiques, au niveau national comme au niveau international, tout est complètement à l'arrêt. En quelque sorte, on peut dire qu'actuellement, toutes les pendules sont à zéro. Donc, il faut penser à la relance après la COVID. Donc, est-ce que vous, par rapport à vos expériences que vous avez dans ce secteur, vous pouvez préconiser une solution de relance par rapport à ce secteur ? Avant de préconiser des solutions, il faut d'abord qu'il y ait l'arrêt de la pandémie. Tant que la pandémie perdure, il est très difficile de prendre en compte l'ensemble des paramètres. Parce que le premier paramètre, si on veut parler de relance, c'est naturellement l'international. Or, au jour d'aujourd'hui, l'international est à l'arrêt. Nos pays pourvoyeurs de clients sont à l'arrêt. Donc, tant que la situation est à l'arrêt, il n'est pas possible d'envisager la relance. La relance pourra être envisagée à partir du moment où on peut faire l'état de nos marchés. Si on ne peut pas faire l'état des marchés, il est difficile de préconiser des mesures qui seront appropriées par rapport à la situation. Nous craignons que cette pandémie va occasionner une refonte totale de la configuration des marchés. C'est-à-dire que nos partenaires commerciaux à l'international, beaucoup risquent de disparaître. Ça veut dire qu'il va y avoir une recomposition. Les poignées des consommateurs lambda seront fortement affectées par cette pandémie. Ressent un an sans activité. Ça veut dire qu'il faut reconstituer l'institution économique pour ensuite prétendre à vouloir voyager pour des vacances. Ce qui pourrait reprendre très rapidement, c'est le volet tourisme d'affaires. On prend beaucoup plus de risques pour les affaires que pour aller en vacances. Le tourisme d'affaires pourrait reprendre très rapidement à partir du moment où il n'y a plus de risques de la pandémie, même si ces mesures de prévention pourraient se prolonger pendant un certain temps. Personnellement, de mon point de vue, je pense qu'il faut s'inscrire dans la durée au moins de trois ans pour une reprise à la normale. Donc on parle de reprise à la normale, on parle de secteur qui est complètement à l'arrêt. Mais l'État a mis sur place le cluster touristique et hôtelier qui a pour rôle d'améliorer la qualité du secteur touristique, à savoir côté employé, la qualité de service et tout ça. Donc vous, en tant que responsable dans ce secteur, quel est actuellement le niveau d'avancement de ce cluster touristique ? Vous voulez parler du crédit hôtelier ou du cluster ? Le cluster, c'est la formation professionnelle. La formation professionnelle, elle nécessite des financements. C'est l'État du Sénégal qui a investi, qui a construit trois centres. Un centre à Damiadio, un centre à Saint-Louis et un centre à Ziegenchor. Mais très certainement, avec la situation actuelle, ces établissements vont causer un certain retard dans le démarrage parce que tout simplement, ça demande des moyens pour démarrer ces écoles. Mais c'est en cours. D'ailleurs, à partir de lundi, il y a une mission conjointe jusqu'au 22 avec les partenaires financiers pour faire l'état des lieux, pour savoir comment on peut démarrer ces centres. Ça, c'est en cours. Il y a aussi les financements qui ont été octroyés aux acteurs touristiques, à savoir les hôtels et la chaîne de valeur. Selon vous, ça peut aider les gens à améliorer leurs activités ou bien ça peut constituer un blocus par rapport à ces acteurs qui sont là en train de subir cette pandémie-là ? Quand il s'agit de l'appui de l'État, nous avons bien entendu reçu un premier appui d'environ 10 milliards qui était destiné à permettre aux entreprises d'abord de maintenir les emplois et également de pouvoir supporter les charges fixes. Mais c'était prévu pour 3 mois du mois d'avril au mois de juin. Nous sommes déjà au mois de janvier 2021. Nous avons largement dépassé cette enveloppe et naturellement, ça a servi bien sûr comme ballon d'oxygène. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est déjà, on est très loin des besoins. Par contre, il faudra bien saluer l'appui de l'État parce que dans des situations de crise, si l'État vient en appui, il faut savoir dire merci, retenir que l'État quand même a fait des efforts pour appuyer le secteur et examiner encore avec l'État quelles sont les solutions beaucoup plus pérennes pour pouvoir appuyer le secteur pour éviter de sombrer totalement et occasionner des pertes d'emploi en cascade. Donc on a appuyé, mais le besoin est encore là. Selon vous, l'État doit encore augmenter cet envoie pour accompagner encore les acteurs, ou bien vous les professionnels qui êtes là et qui subissez toujours ce même problème qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer. Ou bien vous pensez que l'État doit vous laisser comme ça à votre sort ? Mais nous sommes toujours en situation de crise, nous sommes toujours avec l'État. Nous, en partenariat, ce n'est pas le secteur privé d'un côté, l'État de l'autre côté. On est en situation de crise et l'État est extrêmement attentif à tout ce qui concerne la préservation des investissements existants. Donc l'État examine avec nous les possibilités de tenir, d'accompagner pour éviter une catastrophe industrielle. Parce que c'est une industrie, l'hôtellerie et le tourisme. Donc on est en train de discuter. Et je pense que d'ici quelques jours, on trouvera des moyens pour pouvoir ensemble décliner une feuille de route sur une plus longue durée que les trois mois initialement prévus dans le cadre de la résilience initiale. Parce qu'à l'époque, on avait sous-estimé l'ampleur que ça allait prendre. Et donc on avait pris des mesures pour un trimestre. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était insuffisant. Et il nous faudra reprendre les discussions pour nous inscrire dans une durée beaucoup plus longue qui pourrait préserver et les entreprises permettent également une relance. Parce qu'on ne pourra pas relancer si on est mort. Donc on relancera. Pour ceux qui restent en vie, il faudrait que nous puissions continuer à travailler et à nous développer. Ok. Donc qui parle de Sali parle de stations balnéaires, parle de plages. Actuellement, les plages sont réfectionnées. Peut-être qu'en ce moment, on peut dire que ce n'est pas la bonne période parce qu'on n'a pas de touristes. Donc ces travaux nouvellement faits, qu'est-ce que vous en pensez ? On retrouve au moins les plages. Même si on n'a pas les plages qu'on a connues à Sali vers les années 80. Mais on a retrouvé quand même des plages. Ce devrait être en outil pour la relance. Parce qu'on pourra arguer qu'on dispose maintenant de plages. Alors qu'avant, on ne disposait pas de plages du tout. Les plages ont été complètement détruites. Et si ça nous était arrivé dans un contexte où on n'avait pas de plages, je pourrais dire que ce n'est pas possible de se relever. Ça, c'était très clair. Maintenant qu'on a l'outil de base, c'est la plage. Nous pensons que cela va aider à repartir du bon pied. Avec de bons investissements réhabilitant les établissements, nous pourrons repartir. Ça va être dur, ça va être difficile. Mais je suis convaincu que nous pourrons repartir du bon pied. Après cette pandémie, qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, il faut une bonne relance. Il faut une bonne promotion. Donc actuellement, la promotion de la destination Sénégal n'est pas... A mon avis, la promotion manque. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont on peut mieux faire la promotion de la destination ? Personnellement, je me garderais de critiquer la promotion de l'autre. Ceux qui font la promotion reçoivent des lettres de mission. Et moi, je n'ai pas le contenu de ces lettres de mission. Il appartiendra à celui qui a donné une lettre de mission d'apprécier est-ce que le travail a été fait conformément à ce qu'il avait commandé. Ce que je peux dire, c'est que la promotion n'est pas seulement du rôle de l'État. Il y a notre rôle. Le cadrage de la promotion, c'est le rôle de l'État qui renforce l'image du Sénégal dans son ensemble. Et nous, chacun, à ce qui le concerne, va vendre son produit. C'est que les deux doivent aller ensemble. Naturellement, il ne faut rien, il faut le terrestre. Tout ce monde doit initier des synergies pour aller ensemble à la conquête des marchés. Et naturellement, à la conquête des marchés, tout dépendra d'abord de l'État des marchés et de ce qu'en font les concurrents. Parce que quand on va conquérir des parts de marché, il faut tenir compte des concurrents, des produits des concurrents, par rapport à nos produits, comment nous allons nous positionner par rapport aux concurrents et par rapport également aux possibilités que nous offre l'aérien. Donc, c'est tout un ensemble qu'il faudra mettre ensemble les efforts conjugués pour nous permettre de gagner des parts de marché. L'État, tout seul, ce n'est pas possible. Nous, tout seul, ce n'est pas possible. C'est ensemble que nous pourrons gagner des parts de marché. Et nous allons déjà donner la preuve que nous avions la capacité, les capacités de pouvoir gagner des parts de marché. Parce que le Sénégal, ce n'était pas d'abord, à priori, vers les années 80, une destination phare. Mais l'État, avec les professionnels, se sont unis pour se lancer à la conquête des parts de marché. Et nous avons réussi. Et donc, si on a aujourd'hui la station de salut, hier, nous avions la zone de la Casamance, qui consultait également un produit spécifique. Ensuite, nous avons eu le produit Saint-Louis. On peut diversifier les produits, les motivations de voyage, diversifier d'autres motivations de voyage, comme l'éco-tourisme, comme le culturel, comme les mémoriels, ainsi de suite. Donc, on développe un ensemble de produits de motivation de voyage. Ça nous permettra de nous positionner favorablement au niveau des marchés émetteurs. Mais ce n'est pas gagner d'avance. Il ne faut pas le croire. Par contre, on est convaincu qu'on a les capacités techniques pour gagner des parts de marché. Et je suis convaincu que le Sénégal se relèvera de cette situation-là. Et notre dernière question, vous êtes le président du syndicat d'initiative du tourisme, ici, dans la région de Tchès, qui parle de syndicat d'initiative, parle aussi de mettre sur place des initiatives qui pourront relancer, ou bien améliorer le secteur du tourisme, ici, dans la station balnéaire. Est-ce que ce syndicat, ça avance actuellement ? Je ne peux pas vraiment dire que le syndicat, ça avance. Le syndicat d'initiative et de tourisme, le syndicat, de façon générale, a été créé vers les années 92, à l'initiative de l'État, du ministère du Tourisme. À l'époque, le ministère du Tourisme, d'abord, n'avait pas les compétences d'aujourd'hui pour les représentations au niveau des régions. et nous avions suggéré à l'État de mettre en place des structures d'appoint pour aider au ministère à faire la valorisation du patrimoine de localité. Ça fonctionnait jusqu'à un certain temps parce qu'il y avait l'appui permanent de l'État sur la base de programmes partagés, validés, et les actions du syndicat d'initiative s'inscrivaient dans le complément d'action du ministère du Tourisme. Depuis 2000, ce partenariat du zone négociation n'existait plus. Et naturellement, l'appui de l'État ne vient plus. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, très peu de syndicats d'initiative fonctionnent normalement parce que tout simplement, cette relation qu'il y avait entre l'État, le ministère du Tourisme et le syndicat d'initiative, personnellement, je constate, je le regrette, que ce partenariat-là est en berne. Nous sommes presque à la fin de l'émission. M. Savali, vous avez un dernier mot par rapport à peut-être l'avenir du secteur touristique ? L'avenir du secteur tourisme, comme toutes les économies, il y a des périodes de croissance et de décroissance. Il faut y croire. J'y crois. Et je suis convaincu que nous nous sortirons certainement avec quelques dégâts. Nous sortirons de cette crise comme nous avons pu traverser d'autres crises. Ce n'est pas la première. Moi, j'ai eu la chance de vivre certaines situations qui ont été extrêmement difficiles. Naturellement, notamment en 88-89, le Sénégal a connu des crises liées aux élections et aux événements de Mauritanie. Nous avons connu des événements de la Casamance qui a plombé en 90-91-92-93 où le secteur avait totalement sombré jusqu'à ne faire que 25-30% du taux d'occupation. Donc, on a connu également les événements de crise bancaire et les attentats aux États-Unis. Tout ça, bon, écoute, Ebola est passé par là également. Chaque fois, il y a eu des situations assez difficiles. Mais à chaque fois, nous avons pu relever la tête. Et là, également, nous allons relever la tête. Merci, M. Savadi, de nous avoir accordé cet entretien. C'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada